Message du secrétaire général de l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire Chers enfants et jeunes missionnaires, Joyeux Noël! Dans ce message, je voudrais partager avec vous la joie de ce temps de Noël, un temps privilégié pour l'œuvre de la sainte enfance. J'imagine que vous avez préparé la crèche et j'espère que vous en avez visité quelques-unes dans les paroisses, votre ville, votre village, dans les familles, ou que vous avez interprété les personnages. Et j'espère que vous voulez être un peu comme certains d'entre eux. Peut-être, comme les bergers qui gardaient leurs prébis la nuit, étaient-ils vigilants, éveillés, après avoir écouté le message de l'ange, ils sont partis à la recherche de l'enfant Jésus, le fils de Dieu. Ou peut-être, voulez-vous être un peu comme les rois mages, sages, qui ont beaucoup étudié et sont partis prendre savoir et de curiosité à la recherche de cet enfant, cet enfant spécial parce qu'il est le fils de Dieu qui s'est fait pétit. Peut-être que certains d'entre vous veulent être comme Saint Joseph, le père de Jésus, le père adoptif qui a pris soin de lui, qui l'a gardé, qui l'a protégé dans les premières années de sa vie. Et peut-être qu'une petite fille parmi vous aimerait être comme Marie, la mère de Jésus. Wow! Comme c'est beau d'avoir élevé, nourri et soigné le fils de Dieu. J'espère que vous garderez dans votre cœur cette expérience de la crèche, ce désir de faire partie de ces événements qui durent non seulement pendant la période de Noël, mais tous les jours de notre vie. Je souhaite que vous ayez toujours dans votre cœur le désir de rencontrer Jésus et de le faire connaître aux autres, de faire connaître sa mission et de faire partie de cette mission. Après avoir célébré Noël, maintenant nous nous dirigeons vers la fête de l'Épiphanie et beaucoup d'entre vous sont engagés dans les diverses activités d'animation missionnaire, à l'exemple des anges qui ont annoncé la naissance de Jésus, de l'étoile qui conduit à Jésus ou les rois mages qui apportent les dons à Jésus et deviennent ensuite ces témoins. Je vous demande d'être de vrais témoins de l'Évangile de joie, de paix, d'amitié, de fraternité que Jésus nous a appris. Je vous invite à continuer à annoncer la bonne nouvelle à chaque famille, que le Seigneur vous accompagne en ces jours dans vos activités auxquelles vous collaborez en promouvant un célèbre fondé par Mgr Gérard de Fort-Ber Jansson, qui avait à cœur la réalité des enfants mourants qui ne pouvaient pas connaître Jésus. Aujourd'hui encore, de nombreux enfants meurent dans de nombreuses régions du monde. En tant que jeunes missionnaires, en tant que disciples de Jésus, nous avons la responsabilité de prier et d'agir pour que chacun puisse vivre dans la dignité des fils de Dieu. Merci de votre collaboration, merci pour votre joie, merci pour vos prières qui arrivent jusqu'au cœur de Dieu. Bon travail missionnaire, soyez bénis dans le Seigneur. Sœur Roberta Tremarelli, secrétaire générale de l'Evra Pontificale de l'Enfance Missionnaire. Ce message vous a été lu par l'abbé Ephraim Moussenani, directeur éditorial de Radio Maria Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada